Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Paris Time Series Meetup, donc la septième. Aujourd'hui, on va parler de QuestDB. Pour ceux qui n'étaient pas là aux précédentes éditions, je vais juste faire un petit rappel de qui je suis et qu'est-ce qu'on fait. Pour ma part, je suis indépendant dans une société que j'ai créée qui s'appelle Sérénité, qui travaille plutôt sur des problématiques d'architecture et d'automatisation. L'automatisation m'a fait aller vers les Time Series depuis cinq ans maintenant. Je suis InfluxAce pour la France depuis deux ans. Donc InfluxAce, en fait, c'est une reconnaissance qui a fait InfluxData pour essayer de promouvoir les gens de la communauté qui parlaient de ce qui est Time Series dans leurs pays respectifs, donc qui avaient des contributions, soit de conférences, de codes ou autres. On est quand même pas mal maintenant des InfluxAce et je sévis aussi dans le podcast Big Data Hebdo où on traite tout ce qui est Big Data, Cloud, Time Series, base de données, tous ces sujets-là, tous les quinze jours à peu près. Voilà. Donc rapidement, le Meetup, l'idée depuis un an, un peu plus maintenant, c'est de promouvoir la communauté et les acteurs français de la série temporelle. C'est vrai qu'on a un exemple aujourd'hui, puisqu'à QSDB, il y a pas mal de Français qui sont dans la communauté, donc c'est plutôt sympa de voir qu'il y a une présence française sur ce sujet-là. On est présenté, de faire un peu tout le tour des acteurs de ce marché-là, donc essayer de voir tous les produits, les plateformes, tout l'écosystème qui tourne autour de la Time Series et essayer de couvrir des usages basiques jusqu'à des usages plus avancés comme on a pu le voir. Rapidement, donc un petit rappel de ce qu'on a fait sur la saison 1, qui était de septembre 2019 à juin 2020. On a pu voir des plateformes comme Word10, QuasardDB, Influx principalement, et puis des usages aussi bien très orientés à Time Series, plus des usages plus complémentaires, si le machine learning appliqué au monitoring de data center avec les gens de chez OVH Cloud, et d'autres usages, donc un QuasardDB dans le transport, etc. Donc essayer de couvrir un peu tous les aspects. Vous retrouverez la plupart des vidéos sur le site, ainsi que l'ensemble des supports. Vous pouvez récupérer tout ça et les visualiser à votre vitesse. La saison 2 a démarré il y a 15 jours. On a eu une présentation de TimescaleDB il y a 15 jours. Aujourd'hui, c'est QuasardDB. Je suis en train d'essayer de caler une date pour AWS Timestream, qui est la base de données Timeseries qui a été lancée par AWS la semaine dernière, ou il y a 10 jours, 15 jours, récemment. On va essayer d'avoir une présentation un peu plus en détail de ce qu'elle fait. Et puis après, si des gens ont des sujets Timeseries ça va me partager, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Donc soit parce que vous avez des choses à partager, soit parce que vous voudriez, je ne sais pas, avoir une présentation de tel ou tel outil. Si vous avez des idées, partagez-les, puis j'essaierai de faire. On essaie de voir ce qu'on peut faire ensuite. Donc depuis 15 jours, la dernière actualité sur la Timeseries, donc il y a InfluxDB a sorti la version 2.0 open source, en version RC0. La version GA devrait sortir début novembre, dans le cas des InfluxDays en Amérique du Nord. Donc il y a TimescaleDB qu'on a vu il y a 15 jours, qui a lancé PromScale, qui est le stockage long terme des données Prometheus, plus toute une couche analytique. Et donc sur la partie InfluxDB, il y a les InfluxDays nord-américains qui seront les 10 et 11 novembre. Et une formation Flux, pour ceux qui s'intéressent, le 27 et le 28 octobre. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Et du coup, je vais laisser Meryl nous parler de QuestDB, nous raconter tout ce qu'il faut savoir sur cette plateforme. Super, merci Nicolas. Je vais partir. Tu peux ? C'est bon ? Est-ce que tu peux voir le… Oui, c'est bon. Ok, super. Et là, tu veux en plein écran ? Oui, parfait. Super. Super. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Et merci Nicolas pour l'invitation au Paris Time Series Meetup. On est très heureux de faire partie d'un meetup en France. C'est dommage de ne pas être à Paris, mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter QuestDB. La présentation devrait ouvrir plus ou moins 30 minutes. Si vous avez des questions, je vais essayer d'être sur le chat. Sinon, vous pouvez aussi les poser à la fin, si jamais j'en oublie une ou deux. Alors d'abord, je vais commencer quelques mots sur mon parcours. Je suis Meryl Pilon. Je suis développeur full stack chez QuestDB. Je travaille au jour le jour avec pas mal de technologies différentes, que ça du front-end au back-end, avec les technos aussi, infrastructures et cloud. Je suis très orienté open source dans le sens où, dans mon usage via les logiciels et tout simplement aux ordinateurs, toujours utiliser des produits open source, mais aussi dans les contributions. J'essaie de contribuer pas mal, le maximum possible, à diverses librairies et frameworks. J'ai un gros focus sur l'expérience utilisateur, dans le sens où c'est mon point fort de mon expérience. C'est quelque chose sur lequel j'essaie d'apporter de l'attention. Et un bon level de détail. Vous pouvez me retrouver sur GitHub, avec mon handle MPSQ, ou sur Keybase pour le chat. Alors le sommaire, aujourd'hui je vais vous parler de QuestDB. Pourquoi et comment ? Dans le sens où c'est une base de données de plus. Il y en a déjà pas mal. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que c'est intéressant d'avoir une nouvelle approche ? Et comment en fait on a développé cette nouvelle approche ? En deuxième temps, je voulais vous parler de Out of Border. C'est un problème en général pour les bases de données de Team Time Series, et encore plus pour nous. Et en fait je vais vous montrer quelle est la solution générale, et quelle est notre solution en fait. Et comment est-ce qu'on essaye d'optimiser ce problème. C'est quelque chose sur lequel on est encore en train de travailler, c'est pas complètement fini. Vous ne pouvez pas aller récupérer la base de données et tester, mais ça va arriver, on estime, d'ici trois semaines, un mois. Et enfin, un dernier temps, on va me faire les questions et les réponses, si vous avez des choses. Alors, QuestDB a été débuté en fait comme un projet, je dirais à la maison le soir, par Vlad Ilyushenko, qui est aussi sur Zoom ce soir. Vlad en fait a commencé sur le sujet des bases de données, grâce à un problème de performance qu'il a rencontré lorsqu'il était développeur Java. Et en fait le problème était très simple, c'était lié à l'ingestion de données en XML, avec des énormes volumes, et toujours une colonne de timestamp en fait. Donc on avait déjà en fait le lien à Potem Series. À l'époque, Vlad n'avait pas vraiment eu de bonnes solutions à son problème. Et QuestDB est né en fait d'une librairie, Chronicle, elle a été écrite par Peter Lowry, vous pouvez la retrouver sur GitHub. Et en fait, cette librairie est une base de données embarquée, donc on embarque directement dans le code Java, pas une base de données, je dirais, traditionnelle. Et elle repose sur deux points fondamentaux, en fait, qui ont été réutilisés tout au long de QuestDB. Ces deux points sont, un, les fichiers mappés en mémoire, qu'on appelle les memory map files, et deux, la gestion de la mémoire off-heat. Donc Java étant un langage qui vient avec le garbage collector et la gestion de la mémoire, tout cela a un coût, un coût en fait qui est assez conséquent, et qui n'est pas du tout compatible avec une base de données. En fait, mémoire off-heat, ça veut simplement dire que le développeur, plutôt que d'utiliser Java et le garbage collector pour allouer la mémoire, le développeur fait du unsafe code et en fait gère la mémoire directement. Donc c'est ça qu'on entend par off-heat. Et peu de temps après, Vlad a quitté son job principal pour travailler à temps partiel, avec quelques contrats à côté, sur QuestDB. Donc pendant six ans, en fait, Vlad a travaillé tout seul dessus, sur Quest. Et récemment, l'année dernière, en 2019, l'entreprise, cette fois-ci QuestDB, a été créée. Et quelques mois après, on a fait une levée de fonds de plus de 2 millions de dollars. Donc là, vous voyez en fait en fond d'écran YC, le site Racker News de YC. On fait aussi partie en fait de l'incubateur YC. Donc on fait partie du batch 2020, hiver 2020. Et donc là, en fait, ce que je vous montre sur ce slide, c'est une capture d'écran de notre launch sur Racker News. C'est en fait l'article inauguratif de QuestDB. Donc on a eu pas mal de feedback, pas mal de commentaires. C'était assez intéressant. D'un point de vue haut niveau, en fait, notre équipe vient des environnements du low latency trading et de la finance de marché. Et en fait, la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que Vlad a vraiment essayé de créer cette base de données en réutilisant des concepts qui venaient de ce monde-là et en se calquant un peu sur les modèles déjà existants. Donc je parle notamment de 0GC, de off-heat memory, le point que j'expliquais avant. Et aussi des propriétés assez spécifiques comme une base de données très, très petite. Notre binaire fait quelques MO et est très, très, très performante. On a été calqués, on s'est calqués au début surtout, sur un acteur qui s'appelle KDB. Et en fait, Vlad était assez intéressé par cette base de données et a tenté de faire quelque chose d'aussi, voire de plus performant que KDB. Donc c'est vraiment un domaine en fait assez spécifique des Time Series. En résumé, je vais vous parler pendant un petit moment de KDB, mais s'il faut vraiment se souvenir de trois choses. Quest est une base de données de type Time Series, optimisée pour les architectures modernes. Par cela, j'entends surtout les CPU modernes en fait. Et avec le support du langage de requête SQL. Donc ça, c'est à mettre un peu en opposition avec la mouvance NoSQL ou le langage Q pour KDB. Notre but est vraiment de faire quelque chose de très performant, mais de simple aussi. Le but n'étant pas de pousser la complexité sur les utilisateurs ou de devoir faire apprendre un nouveau langage ou des nouveaux concepts à nos utilisateurs. Voilà, c'est vraiment notre moto. Dans les faits, QuestDB est écrit en plusieurs langages. On a en premier temps du C et du C++. Ça, c'est pour les blocs les plus fondamentaux de Quest. La gestion de la mémoire, les fonctions d'agrégation que je pourrais dire massivement en parallèle. Donc quand vous faites quelque chose du type Select Average, la partie Average sera faite en C pour maximiser les performances. Et tous nos algorithmes de tri sont aussi en C. Derrière, on a une interface pour appeler ce code en C en Java. Et en fait, Java est utilisé en très grande partie pour le SQL. Donc à la fois, par les requests, les exécuter. Et aussi pour les API. Donc on supporte différentes API. L'intégralité de ce code est en Java. Java, encore une fois, sans garbage collector et sans allocation de la JVM. On a aussi du TypeScript. Ça, c'est pour la partie purement en front-end et UI. Ne prenez pas peur. On n'a pas de TypeScript pour le modèle de données. On est en open source. On a une licence Apache 2.0 qui est très similaire à la licence MIT, donc qui n'a pas de copyleft. Une licence qui est très permissive. Dans les autres spécificités, on n'a aussi pas de dépendance. C'est à la fois une contrainte et un bienfait, en fait. C'est lié à ce que je vous expliquais avant, la gestion de la mémoire. Comme on n'a pas d'allocation de la mémoire faite via la JVM et que tout est géré à la main, on ne peut pas vraiment utiliser de librairie puisque toutes les librairies utilisent ce mécanisme-là. Ça veut aussi dire qu'on n'utilise pas de structure de données Java puisque j'utilise tout le garbage collector. et qu'on n'utilise pas le module HTTP, le web server, etc. Donc, en fait, tout a été réimplémenté de façon customisée et très précise pour Quest. Le résultat est assez impressionnant. On a un binaire qui fait seulement 4 émaux. On en est assez fiers. 4 émaux, ça inclut vraiment l'intégralité de Quest avec le frontend, etc. Avec les petites parties de la JVM qu'on utilise, le binaire passe à 20 émaux, ce qui reste quand même largement contenu. En détail, et sûrement le plus intéressant, en fait, c'est notre modèle de données qui est dit en colonne. Des fois, vous voyez sur Internet, Columna Data Storage. Cela veut dire tout simplement qu'on optimise et on pousse au maximum les performances en optimisant la façon dans laquelle on charge les données entre la mémoire et le disque. Pour revenir à ce que je vous expliquais avant, on utilise des memory map files et ces fichiers persistés en disque sont mappés directement à la mémoire. L'intérêt est d'utiliser directement les primitives du kernel, notamment mmap, sans avoir aucune surcouche entre. C'est vraiment optimisé le plus rapide possible et sans couche intermédiaire qui pourrait avoir un effet sur notre modèle de données. À la base, en fait, ce modèle est vraiment justifié pour les performances d'ingestion. Le but étant d'avoir les meilleures performances possibles avec une écriture séquentielle, mais avec un inconvénient sur lequel on reviendra plus tard, qui concerne le suivi permanent du timestamp. Donc, en fait, toutes nos données sont stockées en colonne et on a un suivi à tout instant du dernier timestamp qui a été ajouté. Et dès qu'on essaie d'insérer des nouvelles données, on peut directement comparer la valeur avec ce timestamp. L'inconvénient étant dans le fait que pour l'instant, on rejette chaque donnée qui serait dans le passé. Donc, l'insertion doit se faire de façon séquentielle et on ne peut pas faire d'ingestion de données du passé. On verra ça un petit peu plus tard dans cette présentation. Le modèle est transparent pour l'utilisateur, le modèle en colonne, dans le sens où, comme une base de données traditionnelle, type Postgres, MySQL, etc., l'accès à l'écriture des données se fait par ligne et pas par colonne. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mécanisme spécial, de SQL spécial pour pouvoir roqueter notre base. Tout est vraiment traditionnel du point de vue de l'utilisateur. Donc, on essaie vraiment de garder ce côté simple, en fait, sur notre base de données. En numéro 2, on a les partitions par intervalles. Donc, chaque colonne a son propre fichier, qui, je le rappelle, est mappé en mémoire. Et chaque colonne peut être subdivisée par intervalle de temps. On peut avoir un jour, un mois ou une année. Et l'intérêt, en fait, est de pouvoir réduire au maximum le volume de données à charger lorsqu'on fait une requête ou lorsqu'on fait l'injection de données, puisqu'on se retrouve avec des petits fichiers à l'opposé d'une colonne énorme qui prendrait une place importante en mémoire. Et en donnant, en fait, le choix à l'utilisateur sur la taille des partitions, on donne aussi le choix à l'utilisateur de pouvoir optimiser ces tables comme il le souhaite. Ensuite, je voulais vous parler de la cohérence, la cohérence de données. Donc, en fait, on a par colonne, on a un modèle de pointeur. Pointeur qui nous donne, en fait, la dernière ligne sur cette colonne, qui correspond un peu au fait qu'on traque le timestamp, au fait qu'on suit le timestamp. Et ce pointeur permet de délimiter les données qui ont déjà été persistées, les données immuables, et la transaction qui est en cours. Une fois que la transaction est écrite et terminée, la transaction étant atomique aussi, le pointeur est décalé d'un cran. Et en fait, le système se synchronise sur ce comique de transaction. Et ensuite, les jobs qui font la lecture ont accès aux nouvelles données qui viennent d'être écrites. C'est comme ça qu'on assure la cohérence, en fait, de nos données. Au niveau des optimisations pour les CPU modernes, j'entends par cela que contrairement à la quasi-intégralité des bases de données actuelles, on utilise quasiment exclusivement, en fait, des structures de données linéaires qui, en fait, nous permettent le support des instructions SIMD du processeur. Donc SIMD étant les instructions parallèles. En un seul type processeur, on peut faire une agrégation de plusieurs choses à la fois. Donc, on a ce support grâce à des structures de données non linéaires. Quand je dis non linéaires, j'entends tout simplement un vecteur, un tableau, etc. On n'a pas d'index pour ordonner les données. Donc, on n'a pas d'algorithme coûteux pour toujours mettre à jour cet index, pour s'assurer qu'il est persisté, qu'il est dans le bon ordre, etc. La mise à jour d'un index n'est aussi pas très optimisée pour les CPU modernes. On a pas mal de cache trashing, on a de cache qui s'invalide, en fait, quand on utilise un arbre, avec l'invalidation des branches entre elles, en fait. Donc, on évite, en fait, au maximum des structures qui nous amèneraient à des problèmes de performance comme celui-là. Les colonnes peuvent être segmentées pour une exécution parallèle. Donc, en fait, on revient un peu sur les partitions et l'importance de l'exécution des requêtes en parallèle, c'est qu'on va pouvoir utiliser plusieurs cœurs des processeurs. Donc, si on a un serveur assez puissant avec un nombre X, 8, 16 ou plus, 24 de cœurs, on peut assez facilement bénéficier de l'intégralité de ces cœurs. Il y a certaines limites, effectivement, ce qu'il y a à près de la synchronisation, mais on est quand même assez massivement parallèle. Et enfin, notre implémentation, cette implémentation de multithreads, on dit en anglais qu'elle est cache-friendly parce qu'en fait, on évite de faire des faux partages du cache L1 du processeur, dans le sens où on évite, pour un thread, de mettre à jour le cache d'une telle façon que ce cache sera invalidé pour un autre thread en même temps. Donc, on fait vraiment très attention à l'architecture basique des processeurs pour arriver à des performances les plus importantes possibles. En deuxième point, et c'est quelque chose sur lequel on voulait insister, c'est la facilité d'utilisation. Alors déjà, comme je l'expliquais, on a un modèle de données qui est en colonne, mais on expose un modèle relationnel pour l'utilisateur, donc c'est complètement transparent. Cela aussi, en fait, signifie qu'on supporte différentes variantes de join, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'Ottimes Series Database. On a des extensions du langage SQL spécifique au Timeseries. Donc, on a l'ajout de mots-clés ASOF, qui est un type de join qui permet de joindre deux tables, non pas sur deux clés qui seraient identiques, mais sur deux clés qui auraient un offset. En fait, on se retrouve souvent en production à avoir des tables avec des colonnes qui n'ont pas des timestamps exactement les mêmes. et le ASOF nous permet de quand même faire une jointure et de pouvoir exploiter les données. On a aussi le support d'un mots-clés qui s'appelle SampleBuy. SampleBuy est assez intéressant parce que SampleBuy permet de créer des groupes. Quand vous faites un select et que vous choisissez de faire un SampleBuy sur votre select, vous allouez des groupes, des groupes de 10 lignes, 5 lignes, etc. Et après, on peut faire des agrégations. Sur les lignes dans ces groupes. Donc, on se retrouve avec une vue haut niveau, agrégée de groupes différents. Ce qui est totalement possible en SQL traditionnel, mais qui rendrait les requêtes beaucoup plus compliquées. Au niveau des API, on a notre propre API, évidemment. Mais on s'attend bien à ce que les gens aient envie de réutiliser un peu leurs propres applications, leurs propres codes. Donc, on supporte aussi le Postgres Wire, qui est en fait simplement la compatibilité Postgres. Et en fait, cela permet à nos utilisateurs de remplacer Postgres ou une base de données, ou des clients qui utiliseraient Postgres directement avec Quest, sans le changement d'utiliser de code. Et on supporte aussi le InfluxDB Line Protocol, qui est un peu le standard de nos jours des Time Series Database. Donc, ILP, en fait, c'est simplement pour l'ingestion de données. C'est un protocole très simple, qui se lit d'ailleurs très bien, qui se sérialise très bien. On supporte ce format-là. Donc, cela nous donne notamment le support de Télégraph et pas mal d'autres clients et librairies qui utilisent ILP. En dernier temps, je voulais vous montrer notre console web. Vous pouvez la retrouver sur notre site web assez facilement. On a une démo. Si vous allez sur notre site, questdb.io, on a un lien démo. Et vous aurez directement la console. Très rapidement, on a évidemment un éditeur de code qui supporte notre variante de SQL avec SampleBuy, etc. À gauche, on a un explorateur de table qui nous lise toutes les colonnes, les types, les symboles, etc. On a deux types d'affichage, soit par une table toute simple, avec la liste des colonnes et un export en CSV, soit avec un graphe et la possibilité pour l'utilisateur de choisir tel type de graphe et comment louer un axe, etc. En deuxième temps, on a un onglet d'import. L'onglet, on ne le voit pas, c'est la deuxième case qui est clé à gauche. L'import permet simplement d'ajouter un fichier CSV en drag and drop directement sur Quest avec tout le parsing qui sera fait de façon transparente pour l'utilisateur. Je vous invite vraiment à aller voir notre démo. On a 1,6 milliard de lignes sur ce serveur. On a un exemple de quelques requêtes que vous pouvez déjà utiliser. Vous verrez un peu les possibilités. Vous pouvez aussi exécuter votre propre SQL et voir ce que ça donne par vous-même. Enfin, pour le déploiement. On essaye d'être disponible un peu sur toutes les plateformes populaires qui sont très utilisées par la communauté. On a évidemment un container Docker. Je dirais même qu'on a deux containers Docker. On a une version Windows aussi, version native Windows. On a un chart pour Kubernetes. Vous pouvez directement déployer QuestDB sur Kubernetes avec très peu d'étapes. On est en train de travailler sur des AMI. On sera disponible sur les Marketplace, Amazon, AWS et Google Cloud Engine, GCP. Si vous voulez directement utiliser vos QuestsDB sur vos instances. On a évidemment la distribution de Quests en binaire avec ou sans la JVM. Ça dépend de quels sont vos points requis. J'insiste sur le fait que le binaire est de 4 mots. Moins de 4 mots d'ailleurs. Avec la JVM, une vingtaine de mots. Quelque chose comme ça. Enfin, on a un mode embarqué pour application Java. Il est possible d'utiliser QuestDB comme une librairie directement dans votre code, comme un framework. Si vous utilisez Java, vous pouvez utiliser soit Maven, soit Gradle et importer QuestDB directement et l'exécuter de cette façon-là plutôt que d'avoir à le gérer manuellement, à la main, soit sur le côté. Point numéro 2. Je vais vous parler de Out of World War. J'ai eu du mal pour le traduire, celui-là. J'ai choisi deux versions. Un gestion de données non triées temporellement. Ça paraît peut-être un peu abscond. Et sinon, tout simplement dans le désordre. Comme je l'expliquais avant, actuellement, QuestDB n'est pas capable d'ingérer des données antérieures à la donnée la plus récente pour cause de contraintes du modèle de données. Comme je l'expliquais, cela en découle des performances. On a essayé d'optimiser la gestion pour les performances au maximum. Mais voilà, on a cette grosse contrainte. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Toute l'équipe, et on espère avoir ce code près d'ici trois semaines, peut-être un mois. Alors, le problème. Comme je vous l'expliquais, c'est l'ingestion qui est vraiment à la base de ce problème. Mais de façon plus générale, en fait, c'est une contrainte structurelle sur notre système. On peut dire que Quasiby a été commencé il y a huit ans. Et pendant huit ans, le code a vraiment été prévu pour ajouter des données seulement. On appelle ça en fait un happen-only modèle. Et donc, changer cette contrainte est assez importante. On touche à peu près à tous les modules et toute la base de code de Quest. Donc, ça, c'est la première chose. En deuxième temps, on a les contraintes de performance. Donc, on veut pouvoir ingérer des données dans le désordre sans avoir d'impact sur les performances de lecture. Alors, ça paraît un peu bête, dit comme ça. Mais en fait, il faut quand même savoir que la majorité des bases de données connues de type Postgres, Influx ou même Timescale, ils utilisent des structures de données très spécifiques pour pouvoir en fait faire une ingestion dans le désordre des données. Mais ces structures ont un impact sur la lecture. C'est une solution au problème qui fonctionne très bien. Mais cette solution induit une dégradation des performances lors de la lecture. Je voulais d'abord commencer par vous présenter l'approche commune. Donc, l'approche, je dirais, de pas mal d'acteurs. C'est assez compliqué. Je vais essayer de ne pas vous endormir. Je vais essayer de faire le plus vite possible. D'abord, si vous deviez retenir juste quelques points, LSM, Log Structured, sorry, pardon, Match Tree, est un ensemble d'algorithmes qui est optimisé pour l'écriture séquentielle du disque. Donc, c'est vraiment l'objectif de LSM, l'écriture séquentielle du disque. Pourquoi ? Parce que, historiquement, c'était le cas avec les disques à plateau, mais c'est toujours le cas avec la SSD. Le disque est lent. Et le disque est encore plus lent quand il écrit de façon aléatoire. Le disque est très lent, pour le coup, quand il écrit de façon aléatoire. Donc, LSM, en fait, a été conçu pour pallier ce problème en donnant une écriture séquentielle des données. Donc, là, la partie jaune sur ce graphe que je vais vous expliquer. En inconvénient, comme je vais aussi vous le montrer, la lecture, les performances de lecture sont peu optimales avec des structures de données complexes et une recherche systématique par fichier. Et aussi, la complexité opérationnelle de LSM, c'est un ensemble de structures de données. Mais c'est beaucoup de code et c'est assez compliqué à gérer. Et ça induit pas mal de problèmes. Alors là, je vais vous présenter une version très générique de LSM. Si vous allez voir le code de Influx ou Postgres ou autre, vous aurez seulement des variantes. Il manquera des composants, il y en aura des composants en plus, il y aura des structures de données un petit peu différentes. Mais le principe, le concept, les concepts restent les mêmes. Alors, je vais commencer par Write Request, tout en haut à gauche, avec la flèche qui va vers le bas, la flèche 1. Donc, quand les données arrivent dans le système, la première chose qui est faite, c'est l'écriture systématique de ces données sur un fichier plat, banal, un fichier simple en fait, le WAL, Write Ahead Logging. Et en fait, l'intérêt de cette opération, c'est de persister les données le plus vite possible pour des questions de durabilité. Donc, si jamais il y a un crash ultérieur, il n'y aura pas de perte de données. Ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. En numéro 2, le système va ajouter les données à la même table, donc la même table, en fait, c'est tout simplement un arbre binaire, un bit free, un arbre qui est en mémoire. Donc, un arbre à données. Donc, l'étape numéro 2 consiste à ajouter des données à cet arbre. Et une fois que cette opération est finalisée, le système va donner une réponse à l'utilisateur pour signifier que l'ingestion est terminée, en fait. L'ingestion est assez rapide. On ne parle même pas de persistance sur le disque. Et c'est ce qui vient après. L'utilisateur pense que c'est fini, mais la base de données, entre guillemets, continue d'ajouter les données au disque. Donc, en fait, la même table, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et de façon périodique, elle est persistée sur le disque, soit par des contraintes de temps ou de taille, en fait. Sur le disque, la même table est traduite, parce qu'elle est déjà ordonnée, et elle est traduite en sstable pour Sorted String Table, qui, elles-mêmes, sont aussi triées, en fait. Donc, on a très périodiquement cette persistance en sstables. Sstable étant un type de fichier très simple, clé-valeur, qui est trié. Donc, ça, c'est fait de façon périodique. On peut avoir une multitude de fichiers de tailles différentes. On a même des fois des fichiers qui ont la même clé. La même clé, pardon, peut être dans plusieurs fichiers. Donc, ça, c'est la partie écriture. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre un peu comment est-ce que ça marche pour la lecture. Donc, la lecture est tout en haut à droite, avec cette fois-ci le 1. La première étape qui est faite, c'est la vérification avec une structure de données qui s'appelle un filtre de Bloom. Alors, en gros, un filtre de Bloom est une structure qui permet de savoir si une donnée est présente dans le système ou non. Donc, le filtre peut dire instantanément oui, cette donnée, elle est en disque, ou non, elle ne l'est pas. L'inconvénient du filtre de Bloom, c'est qu'il peut avoir des faux positifs. C'est-à-dire que le filtre peut nous dire que cette donnée est présente alors qu'en fait, elle n'y sera pas. Par contre, c'est là le grand intérêt, le filtre de Bloom ne donne pas de faux négatifs. Donc, dès qu'une donnée arrive, on regarde si elle est dans le filtre. Si le filtre nous dit que la donnée n'est pas dans la base, on peut directement répondre à l'utilisateur sans rien faire de plus. Donc, c'est très rapide. C'est l'avantage de ce filtre. Et ce filtre, du coup, n'a pas d'autres bénéfices pour les données qui sont déjà stockées dans le système. Donc, ça, c'est l'étape numéro 2. Le filtre nous donne un résultat positif. On va vérifier dans la même table si on trouve cette donnée. Si on ne trouve pas cette donnée, on va cette fois vérifier sur le disque directement. Donc, dans les SS tables qui sont stockées sur le disque. Donc là, vous pouvez imaginer, les SS tables, on peut en avoir une full, une liste assez conséquente. Donc, ça va être très lent parce qu'on va commencer par le premier fichier. Oh, ben, notre clé n'est pas dedans. On va arrêter de deuxième, troisième, etc. Donc, ça, c'est quand même très lent. Donc, l'ajout qui est fait en général est un index. C'est en fait tout simplement un index. Donc, c'est celui que vous créez quand vous créez vos index sur Postgres. Et cet index stock permet de savoir où est une clé. dans quelle table est une clé. Donc, au lieu d'aller voir sur chaque fichier un à un, un à un, un à un, etc., un, deux, trois, quatre, cinq, etc., on va directement aller dans le bon fichier et retrouver la valeur que l'on cherche. Voilà. Donc, ça, c'est l'approche commune qui est vraiment optimisée pour l'écriture, pas vraiment pour la lecture, qui fait intervenir, qui est assez complexe, qui fait intervenir beaucoup de structures différentes, des structures optimisées, d'autres moins. Et surtout, des structures qui ne sont pas forcément très, on va dire, cash-friendly, qui n'ont pas forcément des propriétés très intéressantes pour les CPU modernes. Je vais vous présenter notre approche. Comment est-ce qu'on a essayé de régler ce problème ? Déjà, il faut savoir que l'approche paraît un peu simpliste. En fait, elle est possible grâce à notre modèle de stockage de données en colonne. Tout découle de ce stockage en colonne à la base. Donc, on n'a pas de SSTables, on n'a pas ces systèmes-là. On a vraiment un stockage linéaire en masse et en colonne. Et surtout aussi, j'oublie le plus important, mais de façon de trier, de façon de trier sur le disque. Donc, on a aussi cette... Comme LSM, en fait, on bénéficie aussi de l'écriture séquentielle des données sur le disque. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle notre solution est possible et intéressante, c'est parce qu'on utilise des memory map files, comme je l'expliquais avant, qui sont très optimisées et qui nous permettent de dépendre directement des primitifs du kernel. Alors, en premier point, on reçoit en fait les données. Et les données sont tout simplement accumulées en mémoire, accumulées, accumulées, en faisant aucun traitement spécial. Lorsque le commit est déclenché, le QSDB va commencer à créer la transaction. Donc, il va commencer à... Je vous parlais du pointeur sur la dernière valeur de colonne, pardon, la dernière ligne de colonne. En fait, la transaction commence à ce moment-là avec ce pointeur. QSDB va faire d'abord quelque chose de simple. qu'est-ce qu'on voit à droite avec le carré rouge ? Il n'est pas un carré, d'ailleurs, c'est un rectangle. QSDB va trier la colonne de timestamp et que la colonne de timestamp. Un timestamp étant en fait juste un nombre entier, c'est juste un entier, un timestamp. Et étant donné que le timestamp est un entier, on utilise un trier radix qui est très performant, qui est sûrement le plus performant pour ce problème-là. Donc, on trie les données de façon plus optimisée possible avec ce radix qui est aussi d'ailleurs, soit dit en passant, qui est aussi implémenté de telle façon qu'on n'a pas de branche en fait dans notre tri. Quand je dis branche, je parle de conditions IF. Notre tri est fait qu'avec des opérateurs bitwise. Et c'est très intéressant pour les caches des processeurs qui ne sont pas invalidés à chaque fois en fait. Et c'est aussi intéressant pour la prédiction de branche puisque le processeur est capable plus facilement de savoir quelle est la prochaine valeur. Donc, on utilise ce tri. Donc, une fois que cette opération étape 1 est terminée, je rappelle, on a un ensemble de données qu'on ne regarde pas spécialement et une colonne timestamp triée. Donc, ça nous amène à l'étape numéro 2, étape qui est très simple mais finalement qui est assez intéressante. Donc, cette colonne triée de timestamp nous permet de calculer des row numbers, des numéros de lignes, des indices en fait. Et ensuite, on réplique ce tri en utilisant ces indices sur les autres colonnes qui n'étaient pas ordonnées. Donc, je reviens au slide avant. On a la partie unordered data à gauche. Cette étape-ci nous permet de trier toutes les autres colonnes d'un coup. Alors, je dis d'un coup puisque les colonnes sont physiquement indépendantes et qu'on a, en général, on l'espère, plusieurs cœurs, une machine assez conséquente. Et cette étape 2, en fait, elle est paralysable de façon, j'allais dire simple puisque les données sont parfaitement découpées entre elles. Donc, la complexité, cette étape n'est pas basée sur une complexité énorme, mais il y a un peu de complexité dans la gestion des différences threads avec les messages entre les threads, etc. Mais voilà, on reste sur un concept très simple. Et la partie la plus intéressante et aussi la partie qui va peut-être vous faire poser plus de questions, c'est enfin l'ajout des données parce que maintenant, on a nos colonnes triées. Toutes nos colonnes sont triées. On va essayer d'ajouter nos colonnes aux fichiers existants, aux fichiers sur disque, aux data partitions qui sont le rectangle, la colonne à gauche verte. Donc, data partition, comme je l'expliquais quelques slides avant, nos colonnes sont découpées par intervalles temporels définies par l'utilisateur, donc un jour, un mois ou un an. Ça nous donne un fichier, un fichier par groupe. Et la lecture est en fait optimale parce qu'une fois qu'on a notre colonne ordonnée, on a notre première valeur et notre dernière valeur. Ça nous donne deux indices. Donc, on peut retrouver facilement quelle partition on va vouloir modifier. et ça, ça nous donne une lecture encore une fois assez intéressante puisque séquentielle. Une fois qu'on a retrouvé la bonne partition, on se retrouve ensuite au problème de fusion, si je puis dire, des données que nous avons triées et des données déjà en disque. Donc là, on a une analyse qui se fait un peu en trois étapes. Déjà, si la première valeur de notre colonne à ajouter est inférieure à la première valeur de la partition, ça nous donne une partie en préfixe. C'est la partie que vous voyez rouge au-dessus des pointillés en bleu. Donc, cette partie-là est la partie préfixe. On doit ensuite ajouter ce bout de données, cette tranche à la partition. Cette opération est assez optimisée dans le sens où il n'y a pas de tri, il n'y a rien à faire, il y a juste à vraiment fusionner les données, mais à la fois pas trop non plus puisque ajouter les données en début de partition, on va décaler le reste. Donc, on a quand même quelques copies de mémoire qui sont faites. Donc, on essaye d'optimiser ça, mais c'est une contrainte du système. Maintenant, je vais vous parler de la partie suffixe. On finira par la partie milieu parce qu'elle est un petit peu plus compliqué. Donc, la partie suffixe, c'est la partie qui nous intéresse le plus si elle arrive parce que c'est la partie la plus simple. Il suffit tout simplement d'ajouter les données à la fin. Il n'y a vraiment aucune... On modifie physiquement la tête de la partition. On n'a vraiment aucune copie, rien du tout. C'est ce qui est quand même... Ce qui est très rapide, ce qui est le plus rapide. Et après, on a la partie du milieu. Donc là, la partie où les données se chevauchent entre les deux colonnes. Donc là, le calcul, on fait une comparaison de données avec un algorithme spécifique et on a vraiment un chevauchement des données dans la partie milieu. Ce qui est quand même intéressant avec ce système-là, c'est qu'on a un parallélisme qui est assez... qui est, je pense, maximisé dans le sens où on a déjà des tables qui sont divisées en colonnes et qui sont stockées en colonnes sur le système de fichiers. On a ensuite des partitions qui sont découpées en petites tranches elles-mêmes. Et ensuite, on a des sections à partition, le préfixe, le suffixe et la partie du milieu. En fait, on est arrivé à mettre en place des algorithmes qui font que nos opérations sont indépendantes. Donc, on peut tout paralléliser. On peut paralyser l'ajout du préfixe avec l'ajout de la partie milieu et l'ajout du suffixe. On est capable de faire ces opérations-là qui sont complètement parallèles et donc d'utiliser et de maximiser au maximum les performances. Encore une fois, en utilisant des structures de données linéaires qui nous permettent de faire une optimisation de la gestion des ressources du processeur. On pourrait voir un problème avec cette façon-là puisqu'il est possible de ne pas faire de partition avec Quest. Vous pouvez stocker toutes vos données sur une seule partition si vous le souhaitez. Ce n'est pas un problème. Ça reste un cas qui n'est pas problématique ou peu problématique puisqu'en fait, une fois qu'on a notre valeur minimale de notre colonne à ajouter, toute la partie inférieure de la partition déjà stockée ne sera même pas touchée. on ne va pas faire de copie de mémoire. On se retrouve vraiment à faire une partie. L'impact est minimal puisqu'on va faire une mutation des données sur un fragment très spécifique de la partition en évitant de modifier et de copier des données. Il faut savoir aussi que Quest est capable de créer de nouvelles partitions entre des partitions déjà existantes. donc ça nous permet en fait d'éviter même d'avoir à faire tout cet algorithme de fusion des données. Et la dernière chose que je voulais vous dire sur ce modèle qui est assez intéressante, c'est le fait que nos transactions en fait, quand elles sont écrites, on garde un peu une trace des transactions dans les colonnes. Donc on a un peu un historique. on sait comment la dernière transaction a été déployée sur la colonne. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'on a aussi à côté de ça en parallèle, on a des jobs qui lisent les données. Et quand nos jobs lisent les données, ils sont capables de lire cette transaction, les détails de cette transaction, un peu l'historique, comment elles ont été déployées. Et du coup, le lecteur qui a déjà des données lui en mémoire, il sera capable de faire la même chose pour ses propres données. Donc plutôt que de tout supprimer et de tout relire de façon séquentielle et lente, séquentielle est plutôt rapide, mais de relire l'intégralité de la partition, le lecteur va mettre à jour que ce dont il a besoin en fonction de ce qui a été fait sur le disque. Donc voilà, c'est une autre solution. Comme je l'ai dit, on devrait avoir, on a déjà quelques benchmarks, on a déjà quelques tests, on n'a pas encore publié, on va faire ça assez rapidement. Et on espère que ce sera à la hauteur de nos attentes. voilà, je vous remercie et j'espère que vous avez des questions. Je vais essayer de chercher le chat en même temps et voir si je peux répondre directement. Voilà, merci à tous. Merci. Je vais commencer pour les questions. Aujourd'hui, la votre société est assez récente. Vous êtes sur un produit open source, mais du coup, vous envisagez comment de vous rémunérer ? Est-ce qu'il y a déjà un modèle économique qui est arrêté ou pas encore ? Question intéressante. Alors effectivement, c'est important. On a un modèle qui se dessine, effectivement. En premier temps, on veut essayer d'avoir, on est en train de développer à petits pas, mais de façon très sûre l'autre cloud. Donc, on veut donner une solution cloud à nos potentiels des clients qui seraient intéressés. Ça, c'est la première option. En numéro 2, on travaille sur une version en parallèle qu'on dit entreprise. Donc, le but, ce n'est pas de mettre toutes les fonctionnalités intéressantes dans la version entreprise et de faire une version un peu bête open source. Non, le but, c'est de mettre les fonctionnalités qui n'ont intérêt qu'aux premières entreprises dans la version entreprise dans le sens où on peut penser à la réplication sur UDP. Ce sera sûrement une fonctionnalité entreprise. Donc, on aura ensuite des utilisateurs qui payent pour cette version-là. Mais le but étant quand même de mettre un maximum de fonctionnalités dans la version open source. On ne veut pas faire une version bête de notre produit. Et du coup, aujourd'hui, vous avez déjà des clients existants, vous avez déjà des déploiements qui existent ? Effectivement. Pour l'instant, c'est de la R&D et encore très fermée. Vous en êtes où à ce niveau-là ? Non, on a... Moi, j'invite tout le monde à aller voir notre chat sur Slack. On a pas mal d'activité, des gens qui viennent nous voir assez souvent tous les jours. On est purement open source. On ne sait pas tout le temps quand les gens n'utilisent pas. Il y a des gens qui nous contactent, mais on a des utilisateurs en production. Ce n'est pas juste un projet de recherche. On a des utilisateurs en production. On a d'ailleurs des... Pour l'instant, c'est plutôt dans le monde de la finance, que ce soit finance traditionnelle ou crypto-clinances. On a un petit peu d'IoT aussi. On a des utilisateurs assez divers. On a des utilisateurs en Europe et aux Etats-Unis aussi, d'ailleurs. Je pense, je pourrais dire qu'on a dépassé le sujet de la recherche assez largement. Enfin, j'espère. Comme la boîte, c'est récent, savoir si vous étiez encore d'une phase de prospection. J'ai appelé ça prospection et de R&D ou si vous avez déjà des premiers déploiements. qui en a... Et c'est pour ça qu'on essaie aussi de maximiser la partie cloud et Kubernetes. On a beaucoup de demandes là-dessus. Donc, on a ajouté le chart, Kubernetes, etc. Et là, on commence vraiment à avoir une bonne traction. OK. Du coup, je profite. Deuxième question. Aujourd'hui, effectivement, dans des... Vous avez un modèle plutôt SQL, ce qui peut induire une certaine rigidité au niveau du schéma. Si, par exemple, notamment dans les contextes IoT, tu as, mettons, des labels qui veulent se rajouter ou des choses assez... Je ne sais pas, toi, tu as un nouveau device qui rajoute des labels ou des informations dans le modèle. Tu peux le faire évoluer facilement ou vous êtes assez... Ou vous êtes plutôt dans un modèle plutôt rigide et qu'il faut bien anticiper et qui offre moins de souplesse par la suite ? Non, non. Je vais essayer de répondre à la question en deux temps. Alors, on a... Le modèle, il est en colonne mais je dirais qu'il n'est pas rigide et l'exemple que je donne, c'est l'API Influx Line Protocol ILP qui est un... Pour rappel rapidement, qui est un endpoint qui nous permet d'ingérer des données en TCP en fait avec un protocole quasiment standard que beaucoup de données utilisent. Exemple simple, on est capable en temps réel de détecter les changements de schéma et de les appliquer aux données déjà existantes. Donc, on supporte des ajouts je dirais aléatoires de colonnes aléatoires. On a la même chose sur l'import CSV où à la volée, on est capable d'ajouter des colonnes en fonction du modèle déjà existant. Donc, on a... C'est un peu spécial parce qu'effectivement, on a l'habitude d'avoir une... des bases données pas très souples quand on dit le mot SQL. C'est un peu le... C'est presque l'insulte en mince. On va se retrouver à faire six mois de planning avant de faire quoi que ce soit. Non, non. On gère les modifications à la volée du schéma. Et la deuxième partie de la réponse que je voulais donner, c'est en fait les ajouts qu'on a fait par rapport au SQL, je dirais, standard qui sont spécifiques à M-Series. Si jamais un jour on arrive à trouver un scénario où on trouve que le langage est un peu trop... pas assez flexible, un peu rigide, etc. On se donne la possibilité de l'étendre. On ne va pas créer notre propre langage, ça c'est certain. On ne va pas faire créer des nouveaux concepts avec des dimensions supplémentaires, etc. Par contre, on se donne la possibilité d'ajouter des fonctions, d'ajouter des mots clés qui rendront les choses un peu plus fluides. OK. Merci. Du coup, une question de Mathias, c'est quels sont les use cases compatibles avec la contrainte d'ingérer les données par ordre chronologique et ça, typiquement ? Moi, je vois aussi tout ce qui est incident de production ou des choses comme ça ou qui pourraient te dire qu'à un moment donné, si tu as un rattrapage à faire, c'est finalement... Comment ça va être géré tous ces... Pareil, je vais vous faire une réponse sur deux temps, on ne va faire que ça. Alors, déjà, pour répondre, alors les use cases, on a tout ce qui est analytics, metrics, etc. donc les données temporelles qui sont... Ou même IoT, d'ailleurs. À moins d'avoir plusieurs ressources d'IoT, il y a quand même peu de chances d'avoir des collisions. Ensuite, je dirais forcément tous les use cases. Et la raison pour laquelle je dirais tous les use cases, c'est parce qu'il est simplement possible si vous savez que pour l'instant, la solution, qui est une solution intermédiaire puisqu'on développe Atobrota, mais la solution intermédiaire est de ne pas créer... si je reviens de quelques slides. Donc là, quand je reviens de le slide sur celui-là, à droite, on a notre quadrilatère rouge, pour ne pas dire carré ou rectangle, et on a notre colonne de timestamp qui est triée. Et en fait, ce timestamp, on lui donne un nom, on l'appelle Designated Timestamp. C'est le timestamp qui prend valeur, qui a l'autorité. Si vous avez des données qui ne sont pas ordonnées dans le temps, vous pouvez, si vous voulez, simplement créer une autre colonne timestamp qui ne sera pas le Designated Timestamp, qui sera une autre colonne. Vous l'appelez timestamp ou my timestamp ou mon timestamp. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez un peu vous échapper de cette contrainte en laissant cette colonne système se gérer toute seule. Vous n'avez rien à faire. Si les données ne sont pas présentes, elles vont être automatiquement ajoutées par Quest étant donné que la colonne est la colonne Designated Timestamp. Et vous pouvez juste utiliser une autre colonne séparée qui sera dans le désordre. Donc, on peut quand même utiliser Quest pour BK ou les données ne seraient pas ordonnées. Alors, effectivement, ça ne paraît pas hyper sexy, mais c'est une solution qui est utilisée par des clients en production pour l'instant. Et voilà, d'ici quelques semaines ou moins, on aura la solution plus propre qui nous éliminera cette contrainte de double colonne de timestamp. Et donc, il y a Mathias qui précise la question. Du coup, cette colonne supplémentaire, elle sera indexée en interrogation ? On peut, effectivement, oui. Mais on n'aura pas on n'aura pas on n'aura pas les mêmes exactement les mêmes contraintes et les mêmes les mêmes intérêts en fait. On n'aura pas on n'aura pas forcément les mêmes on n'aura pour aller de façon plus simple on n'aura des performances un tout petit peu inférieures mais on reste il faut bien comprendre quand même que si on a nos partitions étant donné si je vous donne une table avec des partitions par jour et disons que vos données font que vous avez je ne sais pas 100 partitions par jour au final quelle que soit votre colonne vous aurez toujours vos partitions en fait. Donc vous aurez toujours vous bénéficierez toujours du parallélisme de l'accès séquentiel etc. Il y aura quelques pertes effectivement mais vous bénéficierez toujours des principaux avantages de notre modèle de données. Du coup je l'ai dit que le partitionnement est lié au timestamp d'ingestion et au timestamp des données. Voilà c'est ça. Si on arrive ok ça marche. Autre question on attend que les autres en posent éventuellement aujourd'hui si vous avez une approche en SQL qui va dire on va couvrir tous les cas d'analytique alors j'ai appelé ça de base enfin les selects tu vas faire des choses autour de ça mais est-ce que par exemple si je veux faire du machine learning ou des algorithmes un peu plus poussés est-ce que vous avez des choses que vous embarquez directement dans Quest ou est-ce qu'il faut ressortir les données appliquer ces algos sur les données et puis éventuellement les réinjecter dans Quest si on veut insister ? Oui bonne question j'ai un exemple récemment on a un client qui nous a demandé l'ajout d'une fonction de calcul géospatial de calcul de distance entre deux points donc le client a deux coordonnées de GPS et nous on fait un calcul sur la Terre sur la distance sur ces deux points là d'ailleurs où c'est intéressant c'est qu'on a même fait un calcul qui peut agréger des groupes avec Simple By et par là ce que je veux dire c'est qu'on est sensible on prend note de ce que la communauté nous recommande alors effectivement il y a des limites notamment c'est surtout des contraintes de temps de ressources et des fois aussi de possibilités mais on essaye d'ajouter au maximum les fonctions qui sont utilisées par nos citateurs on a une liste qui est déjà intéressante de fonctions mais si vous regardez les issues sur notre GitHub on compte ajouter pas mal encore de nouvelles fonctions qui vont d'ailleurs simplifier ces use cases là on a vraiment pas mal de demandes pour l'instant pas trop du côté machine learning mais plutôt du côté géospatial données géospatial donc on a d'autres demandes et si si on entend les mêmes requêtes plusieurs fois on les développe juste revenir sur le join aussi si on prend un modèle influx le join il est limité enfin dans influx QL il est limité à la table sur laquelle on est si on peut faire une sorte de sous-roquête sur la même table vous on est bien d'accord de ce que j'ai compris c'est que vous sortez vous pouvez faire du join entre les tables sans restrictions particulières oui c'est exact exactement sacré Mathias il ne faut pas les commentaires je ne sais pas si tu connais la solution qui s'appelle Warp10 qu'on a présenté pas mal dans le cadre du Meetup qui est du coup un langage qui s'appelle Warscript et puis flows depuis peu et du coup l'accepter c'est envisagez-vous d'intégrer Warp3 pour le rendre utilisable dans vos requêtes SQL cela vous apporterait d'emblée 1000 fonctions supplémentaires je dirais par conservatisme on ne va pas s'écarter du SQL après tout est possible effectivement on verra pour l'instant on veut vraiment éviter la route le chemin qui va demander aux potentialisateurs d'apprendre de nouvelles choses on veut vraiment que les gens utilisent ce qu'ils connaissent avec peut-être quelques fonctions en plus mais c'est tout on ne veut pas avoir une nouvelle syntaxe mais bon tout est possible on est déjà capable de faire une gestion de données depuis ILP influx db-line protocol ce genre d'ajout se fait surtout en vue de la demande des utilisateurs est-ce qu'il y a d'autres questions aujourd'hui vous êtes combien juste en attendant s'il y a d'autres questions si je ne dis pas de bêtises on est 7 6 donc on est une petite équipe on est quasi tous développeurs sauf le CEO Nicolas qui est l'autre français on a deux Nicolas ce soir et on est tous développeurs donc comme je le disais on est un peu tous de la finance traditionnelle c'est ce qui nous donnait un peu cette orientation time series et haute performance voilà la boîte a été créée en 2019 donc on a ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble qu'est-ce que j'aime noter d'autre non non je crois qu'on a à peu près fait le tout je vais essayer d'autres questions il va pas tarder à être là en plus on a même légèrement dépassé ça marche mais s'il n'y a pas d'autres questions on va s'arrêter là merci Meryl en tout cas pour cette présentation très en détail de Quest merci à toi et merci à tout le monde et puis merci à ceux qui ont posé des questions surtout Mathias et puis donc prochaine édition je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu donc idéalement sur AWS Timestream pour comprendre un peu plus ce qu'il y a derrière tout ça je pense c'est sûrement fin novembre ou début décembre donc à suivre et puis voilà pour le futur du meetup et puis surtout si vous avez des idées des questions des expériences à partager n'hésitez pas à me contacter merci à tous et puis je vous dis à bientôt merci Nicolas à bientôt abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501